... On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais en fait, en France, tout le monde ignore la loi. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop de lois. Il y a 400 000 réglementations en vigueur et ce corpus ne cesse de s'accroître. L'OCDE estime que le corpus législatif français a augmenté de 35% en 30 ans. Et le Conseil d'État lui-même parle de logoré législatif. On crée toujours plus de lois et on en abolit très peu. L'idée de réforme, c'est d'instaurer ce qu'on appelle les sunset clauses, c'est-à-dire les clauses de soleil couchant, qui veut dire qu'en fait, les lois seraient attachées aux lois à une durée d'expiration. Donc, on voterait les lois pour un temps à durée déterminée et ensuite, pour reconduire la loi, il faudrait la re-voter, éventuellement la modifiant. Les bienfaits, c'est d'abord qu'il faudrait évaluer les lois, puisqu'au bout de 5 ou 10 ans, c'est-à-dire la période de péremption, le législateur devrait regarder si cette loi marche ou non. Mais surtout, par défaut, la loi disparaîtrait. Aujourd'hui, par défaut, la loi est prolongée et on sait que rien n'est plus dur que d'abolir une mauvaise loi parce que tous les lobbies constitués tournent autour. Là, si on ne fait rien, si on laisse couler, si on n'a pas le courage de s'atteler au sujet, eh bien la loi disparaît. Et donc, de facto, le corpus législatif, ça le légerait grandement. Le prix à payer, c'est bien sûr de doter le Parlement d'une vraie administration pour pouvoir évaluer l'impact des lois. Mais il me semble que ça, c'est un prix souhaitable. Alors, c'est une idée qui vient des États-Unis. Elle a été expérimentée dans certains États. Elle est en place en Australie, où elle marche timidement. Elle vient d'être initiée au Royaume-Uni. Donc, on voit que c'est quelque chose qui gagne peu à peu l'ensemble de la planète. Aucun pays ne l'a fait de manière assez complète pour qu'on puisse avoir une évaluation globale. Mais la France devrait montrer la voie en ce domaine.